Le point levé sous les cris de joie, Joseph Colombagne ressort libre du commissariat de Bastia après 7 heures d'audition. Mais le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse comparaîtra le 3 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Bastia. Si vous n'étiez pas là, on y était encore. Mais on est là ! On est là ! Mais on est toujours là ! Et ça va être à mon avis tout le temps comme ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là mobilisés, ils continuent leur contrôle. Ils continuent à appliquer ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire la ruine de l'agriculture corse. Donc moi je vous propose d'être là vigilant et de revenir chaque fois qu'on en aura besoin. Après ! Dans l'après-midi, la tension est montée d'un cran. Alors qu'agriculteurs et CRS se faisaient face depuis plusieurs heures, la situation a dégénéré en quelques secondes. Jet de projectiles et feux de poubelle d'un côté, contre-tirs de gaz lacrymogènes de l'autre. Bilan des affrontements, un agriculteur blessé légèrement et aucune interpellation. Mais avant que cela ne dégénère, c'est dans le calme que la centaine d'agriculteurs s'étaient réunis ce matin devant le palais de justice. A son arrivée, Joseph Colombane y donnait déjà le ton. Le message qu'il faut faire passer, y compris dans nos campagnes, qu'on ne laissera personne au bord du chemin. Personne. Ensuite, le président de la Chambre s'est rendu dans le bureau de la procureure avant d'être transféré dans cette voiture au commissariat pour son audition. Cette journée mouvementée n'aura pas été vaine pour autant. On vient de la prendre. À sa demande, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume recevra mardi après-midi les syndicats agricoles et les élus de l'Assemblée de Corse.